Salut à tous, c'est Dachi, alors aujourd'hui je vous montre comment farmer au maximum vos crédits IVM pour l'événement mondial en buscade Donc déjà par rapport à l'événement mondial, en quoi ça consiste ? Et bien c'est très simple, vous devez rester à couvert, immobile et loin de vos copains Donc grosso modo, c'est ça Ce que je vous conseille comme arme, évidemment pour cet événement mondial, c'est l'habit galère Andro Donc pour ceux qui l'ont, l'habit galère Andro ça ressemble à ça Donc la voici, c'est une batteuse, une mitrailleuse légère Donc avec ceci vous allez pouvoir augmenter vos dégâts puisqu'elle a un bonus au niveau des dégâts quand vous êtes à couvert Donc ils sont ici, donc chaque bat tiré augmente de 0,5% jusqu'à 50% Plus le bonus des dégâts que vous avez en embuscade à couvert stratégique ou normale Et en plus vous pouvez utiliser le stuff de l'étoile solitaire en classé Ça peut être parlé aussi, ça augmente encore plus vos dégâts, ça permet d'expédier assez rapidement l'émission Donc au niveau des cages de crédit OM, le tarif n'a pas changé On est toujours sur 900 crédit OM pour une simple et 1500 pour une supérieure Donc moi je suis complètement à sec, j'ai pas encore commencé l'événement mondial La première chose que je vous conseille, c'est déjà d'aller voir l'officier de CIP prioritaire hebdomadaire Donc moi de mémoire je ne sais plus si je les ai faites Donc oui je les ai faites, c'était une grosse bêtise pour moi Parce qu'en fait vous gagnez 750 crédit OM plus le boss Et des fois ils sont 2, voire 3, voire 4 Donc ça augmente à 1000 crédit OM en 10 minutes Donc ça, ça va faire une fois dans la semaine, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire Ensuite, au niveau des quotidiennes Vraiment le gain est relativement faible par rapport au temps que vous devez faire Personnellement je ne vous le conseille pas À moins peut-être celle où il y a des boss en plus grand nombre Donc pas solo, ça veut dire 3-4 boss Parce que quand vous tuez un boss nommé, c'est 150 crédit OM Au niveau des boss nommés Donc comme j'ai dit, 150 crédit OM par boss Ce qui veut dire qu'en faisant tous les boss du PVE Vous aurez évidemment 15 boss pour 150 crédit OM chacun Ce qui fait 2250 si mon calcul mental est bon 2250 crédit OM en environ 30 minutes Vous faites ça à 4, en plus il y a des chances de louter du classé En plus, mais bon, ça il ne faut pas trop espérer, on ne sait jamais Ensuite, vous avez les missions Donc les missions par rapport aux gains que vous pouvez avoir Donc je vous conseille soit lundi dragon Donc qui vous fait gagner en héroïque Donc 900 crédit OM plus 4 boss Ce qui fait 1500 crédit OM en une demi-heure Ça, c'est vraiment une demi-heure C'est la norme pour une dragon Si vous êtes très bon, vous faites moins une demi-heure Mais bon, il faut compter environ une demi-heure Et sinon, vous avez Times Square Donc Times Square en légendaire Vous rapportera 1575 crédit OM Mais il faut compter entre 45-50 minutes pour la faire Et encore si vous êtes vraiment dans un bon groupe, vraiment bien rodé Donc ça, c'est les deux missions que je vous conseille de faire C'est celles qui rapportent le plus Donc 1575 crédit OM plus 2 boss Donc ce qui vous fera 1875 crédit OM en environ 40 minutes C'est aussi rentable C'est aussi rentable que faire une demi-dragon Après, c'est vous en fonction de votre résence Moi perso, je trouve que une demi-dragon est un peu plus facile Enfin, ouais, même beaucoup plus facile que Times Square Après, bon, vous pouvez varier en faisant les deux C'est plutôt pas mal Alors, Diable Bleu, pour ne pas le citer Avait proposé de faire le boss qui est en souterrain ici Et de recommencer en rechangeant la session Moi perso, je... Hop, mauvaise manip, pardon Moi perso, je le fais pas Alors, en effet, c'est très rentable Je dis pas le contraire Mais, moi voilà, je le fais pas pour la simple et bonne raison Que c'est un peu trop redondant, on va dire C'est vraiment ultra répétitif Et c'est au point vraiment de vous dégoûter Donc, moi personnellement, je le ferais pas Après, je vois aussi beaucoup de mes amis sur Lexington Ici Donc, Lexington en expert C'est 750 crédits UEM Plus 300 Là, en effet, c'est aussi très rentable Donc, pour la playlist de l'embuscade Il est préféré de faire New Dragon ou Times Square Mais il est vrai que Lexington, c'est quand même super rapide à faire Ça va quand même très très vite Donc après, c'est plutôt pas mal aussi Donc, voilà, vous avez votre choix Donc, dans la playlist, vous avez New Dragon ou Times Square Pour récapituler Et évidemment, vous avez toujours Lexington Évidemment, qui est toujours en expert Et qui rapporte un max de crédit UEM Moi, personnellement, je vais faire un peu New Dragon pour la faire à la playlist Le Times Square Et après, je finirai sur le Lexington Parce que voilà, Lexington est quand même très très rentable Voilà Donc, je pense que j'ai fait le tour Donc, je vous dis bonne chance pour looter les 7 que vous voulez Moi, je vais essayer de courir après le Firecrest et l'AlphaBridge Vraiment, c'est deux que je souhaite Évidemment, je préfère avoir tous Mais vraiment, les deux, si j'avais à choisir C'est AlphaBridge et Firecrest Et si je les ai complètement Bah, évidemment, je vous ferai une petite vidéo dessus C'est obligatoire Voilà Sur ce, je vous dis à plus Sous-titrage Société Radio-Canada